hello hello la famille j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour réaliser cette magnifique recette de sauce gombo mais avant nous avons atteint la part des 200 abonnés franchement je suis très 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 contente et merci à tous pour votre soutien vraiment ça me va au fond du coeur et merci à ceux qui viennent d'arriver de belles aventures nous attendent maintenant on passe à la recette pour cette belle recette nous avons besoin de gombo frais déjà découpé de la viande fumée mais c'est aléatoire du poisson également du poisson frais de l'huile de palme du poisson sec du piment frais ou sec à vous de voir et un oignon on commence d'abord pas renverser notre gombo déjà découpé dans une casserole ensuite on rajoute de l'eau à hauteur vraiment à hauteur et on rajoute tous nos éléments bon presque tous nos éléments la viande et du poisson notamment pour le poisson ne vous inquiétez pas nous allons venir les retirer quand ils seront déjà cuits voilà comme je vous disais nos poissons sont déjà cuits nous allons les retirer les désarrêter par après et les rajouter dans un mixeur on rajoute notre piment sec notre poisson sec et le petit oignon l'idée est de mixer grossièrement ces éléments nous allons venir les rajouter à notre sauce vous voyez déjà tout le goût qu'on aura dans cette sauce et une bonne poignée de sel on mélange le tout et on laisse à feu doux après avoir ajouté tous ces éléments on rajoute notre huile de palme j'ai mis en deux temps pour éviter d'avoir assez d'huile on remue très bien pour incorporer la matière à la sauce et voilà je rajoute la dernière moitié de l'huile et s'il vous plaît dites moi en commentaire quel est le nom de cette sauce dans votre pays il serait curieuse de le savoir et voilà nous venons rajouter nos poissons en fin de cuisson vraiment et on laisse mijoter environ cinq minutes et notre sauce est prête place à la dégustation et voilà bon appétit oui ça pour respecter le plat il faut le manger à la main c'est trop bon c'est trop 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 bon j'espère que vous allez réaliser la recette et vous m'en direz des nouvelles voilà je continue mon repas à très bientôt pour une nouvelle recette